Le mercredi des fous de Montréal ! Allez les stocks ! Il fallait passer à un parcours et il y avait des plots à ramasser et en fonction des couleurs, il fallait faire un ordre et si notre équipe avait tous les plots de déchets, on avait gagné. On avait plusieurs plots, on devait être au milieu, on annonçait le top des pas et il y avait plusieurs plots, on devait les ramener ou les remettre ici et c'était les premiers arrivés qui gagnaient. On se mettait assis, dos au ballon et puis dès qu'ils disaient top, on courait vers le ballon, on faisait une conduite de balle et puis on devait rentrer dans la surface avec des coubelles et marquer le but. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième étape des mercredi du foot 2022 pour cette 16e édition. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Julien-les-Villas donc on remercie le club de Saint-Julien et surtout la commune qui met à disposition les infrastructures. Le but de cette journée comme les trois autres étapes, c'est de prendre plaisir, de faire preuve de fair-play, on l'a dit en début de cérémonie aux enfants, faire preuve de fair-play, s'amuser et prendre plaisir. Et puis en fin de journée après les ateliers et les matchs qui auront lieu juste après, on aura cinq équipes qui vont se qualifier pour le Stade de l'Aube, la finale au Stade de l'Aube qui aura lieu mi-mai. L'idée c'est vraiment de venir voir les clubs, les communes, d'inviter tous les clubs du département et que les enfants se retrouvent et s'amusent avec l'idée première, c'est se retrouver au Stade de l'Aube pour la finale mi-mai. C'est parti ! C'est parti !